Bonjour à tous. Bonjour à tous, il y a presque 4 ans, ici même, le 17 décembre 2018, j'annonçais la découverte de la forêt d'Oulane. Une forêt magnifique, refuge pour la biodiversité, mais aussi une forêt en danger. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, 17 décembre, je vous l'ai promis, je vous annonce le lancement du projet le plus ambitieux de l'histoire de Calahouette. Un projet aussi important qu'extrêmement urgent. J'ai effectué des repérages par voie aérienne en paramoteur, et là, vu du ciel, j'ai découvert une très très belle forêt. Malheureusement, cernée par des compagnies d'huile de palme et de charbon. Mais cette forêt représente à peu près 1500 hectares. Et 1500 hectares, ce n'est pas rien. Donc fin octobre, j'ai décidé d'aller faire le premier repérage au sol. Et en pénétrant dans la forêt, une surprise immense. Des traces d'animaux de partout. Des ours, des cerfs en barre, panthères nébuleuses, des gibbons dans les arbres, des langures. Et après dix minutes de marche, le premier nid d'orangutan. J'allais en trouver plusieurs dizaines, avant de faire ma première rencontre. Ça fait à peine dix minutes qu'on est rentré dans la forêt, et je viens déjà de trouver ce que je cherchais. Il y a un nid d'orangutan. Alors, c'est un vieux nid, mais ça prouve déjà l'existence d'orangutan dans la zone. Aujourd'hui, moins de quatre ans après, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la quasi-totalité de la forêt est sécurisée. Vous m'avez bien entendu, on a gagné ! En début d'année, vous le savez, j'ai publié un livre sur la forêt d'Oulane, sur notre combat pour la sauver. Et à l'époque, donc en début d'année, on n'avait protégé que la moitié de la forêt. Et vous connaissez ma méthode. Faire valoir un droit foncier pour pouvoir interdire la chasse et le bûcheronnage en étroite collaboration avec les populations locales, qui ont toujours évidemment accès à leur forêt pour leurs activités traditionnelles, comme la collecte du rotin, de la sève d'évéa ou la collecte des fruits. Nous avons dû traverser d'innombrables épreuves, nous avons subi des pressions, nous avons reçu des menaces, nous avons dû faire face à des coopératives de planteurs de palmiers, à des orpailleurs. Mais au final, ce sont toujours les populations d'Ayak, et même plus précisément les villageois de Bouton, les Dayak Bayan, qui nous ont toujours soutenus pour traverser ces épreuves. Et aujourd'hui, nous avons deux protocoles d'accord avec les villageois de Bouton et du village de Buntogbaru, les deux villages sur lesquels la forêt d'Oulane s'étend. Vous savez, c'est une grande joie qui m'anime. Toutes ces soirées et nuits de crainte, de peur, toutes ces négociations, toutes ces remises en question, tout ça récompensé par votre générosité, votre confiance, votre soutien. Et c'est pour ça qu'on y est arrivé. Et je sais que comme moi, vous pensez que seules les actions qui sont légitimes dans ces temps de crise environnementale sont des actions concrètes, à effet immédiat pour protéger la nature. Et la forêt d'Oulane, le projet d'Oulane, en est un merveilleux exemple. Grâce à une multitude de petits et gros dons, nous sommes arrivés à protéger la moitié de la réserve au début de cette année, soit environ 700 hectares. La liste des donateurs est d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous annonce qu'on a sécurisé la quasi-totalité de la forêt. Que s'est-il passé ? Eh bien, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer le partenariat entre Calahouette et Edge of Union. Edge of Union est une fondation basée à Montréal, créée par l'entrepreneur et philanthrope Dax da Silva. Il a décidé non seulement de nous aider à sécuriser le reste de la forêt, mais en plus de nous aider à la protéger en finançant les infrastructures pour lutter contre les incendies et en augmentant nos moyens aériens. Calahouette et Edge of Union offrent un avenir à Maurice, Mister Waro, Bon Jovi, Doulan que vous avez découvert il y a 4 ans, tous ces orang-outans que vous avez appris à connaître à travers mes vidéos. Edge of Union accélère ainsi et finalise l'aventure Doulan dont nous pouvons être si fiers. Action concrète, résultat concret, ensemble. Alors pour l'avenir, évidemment les challenges sont encore nombreux. On fait valoir un droit foncier pour protéger la forêt, on mène un projet en étroite collaboration avec les villageois de Bouton et de Butogbaru, avec Edge of Union, tous ensemble pour gérer cette forêt. Mais face à nous, il y a El Minyo, il y a des sécheresses à venir. Les prédictions parlent de 2023 ou 2024. Il faut s'y préparer. Donc gérer la forêt sur le long terme est aussi un immense challenge. Donc nous avons toujours besoin de votre soutien pour aussi sécuriser d'autres parcelles stratégiques autour de la forêt Doulan. En fait, il y a encore énormément à faire. Et avec le soutien de Edge of Union qui finance un hydravion à Calahouet, on va pouvoir gérer des zones beaucoup plus loin de Calahouet et des espaces forestiers aussi plus importants. Donc fort de cette incroyable expérience avec Doulan, eh bien on va continuer évidemment. Avec le soutien de Edge of Union, de l'hydravion, on va détecter d'autres forêts, d'autres forêts à sauver et ensemble on va y arriver. Doulan, ce n'est que le début. Merci, merci, merci pour votre soutien, votre générosité. Voilà, vous le savez, vous le voyez sur mon visage, je suis très content. Merci à Edge of Union, j'espère que notre partenariat va durer de nombreuses années. Merci aussi aux journalistes, aux médias qui ont relayé l'information sur la forêt Doulan depuis le début. Voilà, on a gagné. Évidemment, je vous tiendrai au courant de toute l'évolution sur la forêt Doulan, les constructions, les patrouilles qui vont se renforcer, de nouveaux employés, de nouveaux gardes, tout ça sera dans les vidéos du lundi sur la chaîne YouTube, en français, sur la chaîne Calahouet Europe et en indonésien évidemment sur ma chaîne Shani Calahouet. Voilà, merci beaucoup, on y est arrivé. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. Merci.